Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo théorie. Théorie assez singulière, qui a déjà le mérite de ne pas figurer chez les Anglais, mais qui va aussi remettre en question les livres de manière radicale. A la demande de certains esprits clairvoyants, je ne vais pas vulgariser cette vidéo. Déjà parce que trop simplifier un élément complexe augmente les risques d'occulter la profondeur de cet élément. Mais aussi parce que j'ai envie de vous montrer jusqu'où on peut aller dans l'interprétation de la guerre des clans. Jusqu'où on peut aller dans l'interprétation d'un livre pour enfants. Le niveau de cette vidéo sera donc un petit peu plus élevé que d'habitude. Mais ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas tout. Si j'arrive déjà à vous faire réfléchir sur certains passages, ou que vous comprenez à l'avenir ce que j'ai voulu dire, ce sera déjà pas mal. Enfin voilà, je vous laisse avec la théorie. Bonne vidéo ! Vous le savez sûrement, mais j'ai un énorme souci avec le clan des étoiles. Non pas que je n'admette pas de croyances à titre personnel, quoique ma spiritualité a pu être bien entamée par 15 années de bourrage de crâne à coups de sciences exactes terre à terre et sans charme, j'aime cependant beaucoup l'idée de faire une croyance propre à des chats libres, sauvages et puissants. Surtout quand cela s'inspire de croyances que j'affectionne particulièrement, tant leur vision du monde est poétique et imagée. Le truc, c'est que le clan des étoiles est bancal. Et ça à tous les niveaux. Et encore plus après la réincarnation de Museau Sandré à la fin du cycle 2. On va donc voir trois éléments qui prouvent que le clan des étoiles pose problème, même si j'attends impatiemment qu'une personne un peu plus talentueuse que moi s'attarde sur ce sujet. Pourquoi le clan des étoiles pose problème ? On est forcé de croire au clan des étoiles. Avant le cycle 4, qui est de loin le pire cycle de toute la saga La Gare des Clans, vous avez deux personnages qui ne croient pas au clan des étoiles, Flocon de Neige et Papillon. On avait donc le choix de croire ou de ne pas croire en l'existence du clan des étoiles. La croyance venait d'une sensibilité et d'une spiritualité personnelle, une liberté de culte. Et il y avait également la tribu de la chasse éternelle, croyance de la tribu de l'eau vive, auquel se tournera pelage d'orage. Ce qui nuançait encore la croyance dans la saga. On était donc libre de croire ou de ne pas croire au surnaturel. LGDC était un livre fantastique. La frontière entre rationnel et irrationnel était infime. Le lecteur devait donc interpréter les livres pour en tirer la morale qu'il souhaitait. C'était très enrichissant et très profond, surtout pour un livre qui s'adressait à des enfants. Je parle au passé depuis tout à l'heure, car arrive le cycle 4 avec un événement majeur, le clan des étoiles se bat physiquement contre des chats vivants dans la grande bataille. Flocons de neige et Papillon se rendent compte que, bah si, finalement le clan des étoiles existe. A partir de ce moment-là, plus aucune interprétation n'est possible, car les vivants ont une interaction physique avec les morts. La croyance est devenue religion. On passe donc du fantastique à du merveilleux. Donc, erreur de genre, erreur de cohérence, morale douteuse, l'arc des personnages de flocons de neige et papillons sont anéantis. La forêt sombre. La forêt sombre, ou le lieu sans étoiles, est l'exact opposé du clan des étoiles. Ce lieu est un endroit correspondant à l'au-delà des chats, et qui, d'après le wiki LGDC, ont commis un crime contre les clans, ou transgressé le code du guerrier, et qui sont fiers de leurs actes. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçue. Et si vous n'avez toujours pas compris que c'est les méchants, on vous dit que leur caractère est diabolique. Les méchants, les méchants, j'aurais jamais deviné que c'était les méchants. Outre le fait que le manichéisme est à son niveau maximum, vous remarquerez que les conditions d'acceptation sont ridicules. Croc jaune et étoile de feu pourraient parfaitement y figurer. L'une parce qu'elle a tué un des chats des clans sans défense, étoile balafré, qui est son fils en plus au passage, et l'autre en transgressant une à une chaque loi du code du guerrier par sa morale progressiste au cours de la saga. Et à la fin de leur vie, ils sont tous les deux fiers de ce qu'ils ont accompli, et ils sont tous les deux au clan des étoiles. Donc, il n'y a aucune cohérence dans le fonctionnement même de la forêt sombre. Ensuite, pour résumer le lieu sans étoile, les conditions de vie y sont catastrophiques. Vous souffrez et errez avec des personnes qui ont fait les mêmes fautes morales que vous. On a faim, on a soif, ils n'ont aucun but, manquent plus qu'ils chopent une maladie incurable et on a le combo parfait. Pour ceux qui n'ont pas la référence, la forêt sombre est en fait la comparaison avec l'enfer dans le catholicisme. La définition de l'enfer de Wikipédia ressemble d'ailleurs beaucoup à celle de la forêt sombre donnée par le wiki. Douleur expérimentée après la mort par ceux qui ont commis des crimes et des péchés dans leur vie terrestre. En clair, c'est à l'opposé des croyances auxquelles LGDC devrait s'inspirer à la base, à savoir une harmonie avec la nature et le développement spirituel des individus. Les hérines sont reconstituées une religion de domination moyenâgeuse chez des tribus de chats sauvages exclues de la civilisation qui prônent une bienveillance au sein de la nature. Mais le réel souci au-delà du contexte, c'est que ça fait de la croyance une source de peur et de contrôle des clans. On passe d'une croyance d'esprit dans la nature à une fucking religion basée sur la soumission de population. Cette religion est omniprésente au sein des clans et agit de manière dictatoriale, forçant ainsi les chats à agir de manière morale sous peine que leur vie dans l'au-delà sera horrible dans la forêt sombre. Entendez par là le fait que les chats doivent se plier à des dogmes conservatrices et xénophobes contenus dans le code du guerrier et dans le code du guérisseur. Voilà pourquoi la forêt sombre est l'un des pires éléments symboliques de la guerre des clans. Tous les apprentis apprennent à remercier le clan des étoiles quand il tue une proie pour se nourrir. C'est d'ailleurs une des raisons qui me poussent à dire que LGDC prône une harmonie avec la nature. Mais on ne sait pas une chose essentielle sur ces proies. Est-ce que les proies tuées vont au clan des étoiles ? Vous n'aurez jamais la réponse dans la guerre des clans. On sait que le clan des étoiles chasse dans leur nouveau territoire. Après, est-ce que ce sont les proies qui ont été tuées dans le monde des vivants qu'ils chassent dans le monde du clan des étoiles ? On n'en sait rien. On part donc du principe que les proies tuées ne vont pas au clan des étoiles. J'en déduis donc que la croyance des chats est basée sur leur propre espèce, leur conférant ainsi un statut d'espèce privilégié et une histoire glorifiée. C'est ce que j'appelle le chatropocentrisme. Un néologisme qui est en fait l'anthropocentrisme adapté aux chats. Voilà donc les trois raisons qui me poussent à dire que le clan des étoiles ne tient pas la route une seule seconde. Me rendant compte du problème il y a maintenant un an et demi, j'imagine une théorie se basant sur la fausse prophétie de Feuille de Lys pour expliquer l'univers de la guerre des clans sans croyance. Si vous voulez retrouver les arguments de cette théorie, la vidéo est toujours disponible sur Youtube. Aujourd'hui on va essayer de l'approfondir un petit peu. Partons du principe que le clan des étoiles n'existe pas. Les faits du livre restent cependant inchangés. On continue de croire aux signes et aux prophéties, on prie le clan des étoiles, tout ça tout ça. Mais d'où vient donc cette foi inexplicable pour le clan des étoiles qui soumet les clans telle la saison des neiges ? Qui dans la saga fait le lien entre l'au-delà et les vivants ? Qui interprète les signes ? Qui donne des prophéties aux clans pour les guider ? Qui va à la source de lune pour écouter les voix des chats décédés ? Qui roule des pétards d'herbes à chat comme givre ? Les guérisseurs. On va donc s'intéresser aux guérisseurs et voir en quoi ils sont suspects et surtout en quoi ils manipulent les clans. Les guérisseurs, entre incohérence et manipulation. Un statut de guérisseur trop avantageux. Qu'est-ce qu'un guérisseur ? Ce sont les membres du clan chargés de soigner les autres membres, d'interpréter le message du clan des étoiles, d'en tirer des prophéties ou d'y voir des signes. Ils doivent respecter un code, le code du guérisseur. Ce code les dispense entre autres de chasser, de se battre pour son clan, de respecter les frontières et de recevoir des ordres du chef. C'est pas un petit peu tout ce qu'il y a de chiant dans une vie de guerrier ? Ça fait pas hyper privilégié des chats qui ne doivent ni risquer leur vie pour se battre, ni pour se nourrir ? En plus, ils ont l'autorité religieuse qui leur permet de passer outre la loi. Rappelons au passage que la parole du chef fait la loi dans le code du guerrier. Et les limites de territoire ne les affectent même pas. Au-delà de mes soupçons complotistes, il est clair que les guérisseurs ont trop de privilèges et jouent un rôle trop important au sein des clans. La question est, pourquoi les clans leur accordent autant d'importance et de crédibilité ? Une religion et des connaissances qui rendent les guérisseurs crédibles. Déjà, la définition des guérisseurs du wiki commence par « les guérisseurs sont des chats pleins de sagesse ». Avant d'être des médecins, ils sont sages. Ça en dit long sur ce qu'est vraiment un guérisseur. Car il apparaît clair maintenant quel est ce genre de chat vouloir se donner un genre vieux sage sur la montagne. Et pour cause, les guérisseurs sont les seuls chats qui ont été éduqués avec des connaissances. Là où les guerriers s'entraînent à se battre et à chasser, les guérisseurs, eux, font travailler leur mémoire, leur jugement. Ils acquièrent des connaissances en médecine précieuse. Là où chef et ancien ont de l'expérience, les guérisseurs ont matière à analyser, comprendre et pourquoi pas manipuler avec des prophéties et des signes du goût. Mais surtout, ils ont l'autorité du clan des étoiles, une autorité incontestable. Ils sont détenteurs du jugement des ancêtres. Les remettre en cause serait dangereux. Les guérisseurs ont donc une crédibilité énorme vis-à-vis des clans, rendant le mensonge plausible et pouvant faire accepter des règles absurdes au sein des clans sans que cela pose problème. L'interdiction d'avoir des chatons. Bonjour à tous, c'est Feu des Bois ! Et je vais vous parler d'une règle du code du guérisseur que je trouve incohérente et dont l'existence est juste le prouveur du drama. Je parle bien sûr de... Un guérisseur ne peut pas avoir de petits ou de compagnons sous peine d'être retiré de son poste. Alors, on sait que tous les guérisseurs ont respecté cette loi. Tous, sauf cinq d'entre eux. Mika du clan du ciel, Vol du papillon du clan du vent, Pâte de pierre du clan de la rivière, Croc jaune du clan de l'ombre, et Feuille de lune du clan de tonnerre. Mon dieu, on dirait que c'est fait exprès. Donc, vous vous rappelez du moment où Feuille de lune fut destituée de son poste parce qu'elle avait des petits ? J'ai trouvé ça injuste et ça m'a fait poser des questions. Pourquoi ils n'ont pas le droit d'avoir de petits ? Parce que ça les empêcherait de faire leur travail ? Moi, je dis s'il y a deux guérisseurs. Un des deux peut s'occuper du clan pendant que l'autre s'occupe de ses petits. Et encore, c'est exclusivement un problème de femelle. Un mâle, ça ne va pas le gêner dans son travail de venir faire une visite à ses chatons de temps en temps. Ou alors, c'est pour éviter le favoritisme. Mais il y aura toujours du favoritisme. Le guérisseur, c'est un chat comme les autres. Il a des amis, une famille. Si c'est comme ça, il faut rajouter dans la loi qu'il n'a pas le droit d'avoir d'amis et il n'a pas le droit de connaître sa famille. D'ailleurs, si avoir des petits, c'est un aller direct pour le renvoi. Comment ça se fait que Pat de Pierre ait eu le droit de le devenir ? Il était guerrier et a eu des petits. Mais malgré tout, il est devenu guérisseur. Ça n'a aucun sens. Si tu es envoyé parce que tu as des petits, un autre qui a des petits ne va pas prendre le rôle de guérisseur. Et je tiens à préciser que dans tous les cas de figure, le problème, c'est si tu es une femelle. Un mâle, il n'y a pas toute la gestation, plus les 6 lunes, ou s'occuper des chatons, quoi. En vrai, je crois que ça aurait été intéressant d'exploiter ça pour parler du sexisme. Et qu'on voit justement Feuille de Lune essayer de prouver qu'on peut être guérisseur. Et avoir des petits en même temps. Ensuite, Omimika et Papillon, qui sont tous les deux les premiers guérisseurs de leur clore respectif, donc la règle n'était pas en vigueur, bah la première à avoir des petits et que ça cause problème, c'est Cro-Jaune. Une chatte qui ne voulait pas être guérisseuse à la base. Déjà, c'est injuste de la blâmer, car en devenant guérisseuse, elle se prouve le droit d'avoir des enfants et de pouvoir l'aimer librement, alors que ce n'était pas son choix. Ensuite, Feuille de Lune, que je rappelle est une chatte comme toutes les autres, elle n'a pas une immunité au sentiment. Elle n'a pas choisi d'être amoureuse. Le pire, c'est que si on regarde bien, le seul problème vient du fait que cette règle existe. Si cette règle n'existait pas, Feuille de Lune n'aurait jamais songé à s'enfuir loin de sa famille dans le souhait de Feuille de Lune. Il n'y aurait aucun problème, ou mis le fait que le père vienne d'un autre clan. J'ai juste l'impression que cette loi est juste là pour faire du drama. Je ne dis pas que c'est mal, mais je ne vois pas l'intérêt. Surtout qu'à cause de cette règle, des chats souffrent inutilement. À vrai dire, on peut encore se poser des tonnes de questions et de réflexions sur le sujet, mais la question a déjà été répondue. Et bien en fait, la raison de pourquoi les guérisseurs ne peuvent pas avoir de petits, c'est à cause de Vol du Papillon. Vol du Papillon, en gros, n'arrivait pas à associer son travail et sa vie avec ses chatons. Du coup, elle a donné ses chatons aux quatre autres clans. Donc c'était là où il y avait encore le clan du ciel. Et donc elle a mis cette loi, parce qu'elle voulait éviter que les autres guérisseurs aient le cœur brisé, qu'ils sentent mal, parce qu'ils ont des petits meufs. C'est très gentil, c'est vraiment très bienveillant de ta part, mais c'est ton problème, c'était pas le problème des autres guérisseurs. C'est pas parce que toi, tu y es pas arrivé, que les autres vont pas y arriver. Et encore, c'était au début des clans, c'est normal que tu sois débordé. Là, les clans sont beaucoup plus stables. Je sais pas, c'est pas cool. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi les guérisseurs n'ont pas le droit d'avoir des chatons ? En fait, cette vidéo a déjà été réalisée par un anglais. Une vidéo que je vous conseille d'aller voir, mais qui est néanmoins incomplète, car elle ne fait que lister les problèmes que cela engendre, sans voir le côté avantageux pour les guérisseurs. J'ai fait mes recherches de mon côté aussi bien sur le wiki à GDC que dans le guide illustré, pour voir un petit peu comment les hérines s'étaient débrouillées avec ce problème. Dans le wiki, on a un proverbe en guise d'argument. Les guérisseurs, qu'ils soient mal ou femelles, n'ont pas le droit de prendre un compagnon, ou une compagne, ni d'avoir de petits, car cela les distrairait de leurs responsabilités. Et pour le wiki, on a une justification foireuse de plume de jet. Le clan des étoiles pourrait avoir des difficultés pour communiquer avec elle si elle pense trop à moi. Ces deux raisons sont complètement absurdes et nous prouvent que la règle qui empêche les guérisseurs d'avoir des chatons est absurde elle aussi. Et c'est beaucoup plus dérangeant de consacrer sa vie à l'étude des chats morts que d'assurer une descendance dans un clan qui doit, je le rappelle, survivre. La règle de ne pas aimer est totalement absurde. Déjà parce que vous tolérez l'amitié, la foi en une cause comme la République et la création d'un lien de famille avec une figure paternelle et le reste de la communauté Jedi. C'est quoi la différence avec l'amour comme celle entre Anakin et Padme ? J'aurais pu m'arrêter ici comme notre cher ami anglais, mais mettons-nous à la place des Erins deux secondes. Inspirons-nous du catholicisme médiéval. Les prêtres n'avaient pas d'enfants ni de relations amoureuses, car l'acte reproducteur, aussi communément appelé « faire des chatons », était très mal vu. Bon, peut-être que la censure religieuse de la sexualité peut expliquer en partie pourquoi un guérisseur ne peut avoir de chatons, mais ce n'est pas suffisant. Le fait de ne pas avoir de chatons vous confère une crédibilité. Vous ne faites plus partie du commun des mortels. Vous êtes purs en quelque sorte. Cette règle ne sert pas des intérêts claniques. Elle sert à asseoir la position des guérisseurs sur leurs privilèges et leur donner une parole incontestable. Tellement incontestable que leur vision et leur prophétie fera des morts dans des batailles. On pourrait presque parler de guerre sainte à ce niveau-là. Donc si on part du principe que le clan des étoiles n'existe pas, il est indéniable que les guérisseurs se servent de leur connaissance et de la religion pour manipuler les chats des clans, afin d'avoir un statut privilégié qui les dispense des activités dangereuses liées à la survie. Et aussi afin d'obtenir une crédibilité tellement forte qu'elle peut mettre en doute la parole d'un chef et changer le cours de l'histoire. Voilà pour l'explication de la théorie. Passons maintenant à la pratique. La théorie appliquée à la prophétie de Petite Feuille Vous vous rappelez de l'arrivée de Rusty au sein des clans ? Si ce n'est pas le cas, honte à vous. Et si oui, comment je peux expliquer cette histoire avec ma théorie ? Pour comprendre pourquoi j'ai besoin d'inventer cette théorie, on va voir tous les éléments qui posent problème dans l'arrivée de Rusty au sein des clans. Premièrement, Rusty est un chat domestique. Les clans sont racistes et le code du guerrier rejette leur mode de vie et leur présence dans les clans. Deuxièmement, Rusty est un chaton. À quel moment tu peux déceler du potentiel pour le combat chez un chaton ? Troisièmement, la rencontre entre Nuage Gris et Rusty dans la forêt est absurde. Le fait que la première sortie de Nuage Gris soit de nuit et qu'il ne soit pas surveillé par Coeur de Lion ou Etoile Bleue alors qu'il se bat juste à côté près des bipèdes ? What the fuck ? Quatrièmement, Etoile Bleue dit qu'ils n'ont jamais eu aussi peu d'apprentis alors que le clan du tonnerre en a déjà trois. Nuage de sable, nuage gris et nuage de poussière. Cinquièmement, quand tu es dans un contexte de survie et que tu manques de bras, tu fais des chatons. Tu ne vas pas recruter des mercenaires chez les bipèdes. Si j'ai réussi à semer le doute dans votre esprit avec ces cinq éléments douteux, tant mieux. Voici comment j'explique l'arrivée de Rusty au sein des clans avec la théorie. Un matin, Petite Feuille cueille de l'herbe à chat prédénie des bipèdes. Elle aperçoit sur une palissade un chat dont le pelage flamboit au soleil et qui a l'air plutôt robuste. L'idée lui vient alors. Et si elle recrutait ce chat dans le clan ? Le clan en a bien besoin. Ils ont perdu la dernière bataille contre le clan de la rivière. Et en plus de cela, Petite Feuille le trouve vraiment trop craquant. Cherchant un moyen pour intégrer un chat domestique sans faire polémique dans le clan du tonnerre, elle invente de toutes pièces une prophétie comme Feuille de Lys. Seul le feu sauvera notre clan. Elle sait qu'Etoile Bleue fera aveuglément confiance à ses ancêtres et fera rapidement le lien entre le feu, la couleur du pelage de Rusty et la défaite au rocher du soleil. Le mot sauver implique aussi une nécessité profonde de l'intégrer dans le clan. Car cela veut dire que le clan va mourir si Rusty ne l'intègre pas. Quelques jours plus tard, alors qu'elle est seule à seule avec Etoile Bleue, elle joue la comédie d'une vision du clan des étoiles. Elle lui délivre le message de la prophétie. Ce à quoi Etoile Bleue, affaibli psychologiquement par la mort de son compagnon et par la défaite, se rattache corps et âme. Une fois le premier contact établi entre Rusty et Nuage Gris, au hasard d'une patrouille et d'une facilité scénaristique, elle sait que Etoile Bleue fera dorénavant tout pour accomplir cette prophétie. C'est assez marrant parce que déjà c'est assez flippant, mais c'est aussi très probable comme scénario. C'est même plus crédible que dans le livre original, notamment avec tous les problèmes de cohérence cités plus tôt. Des guérisseurs manipulateurs, mais pas forcément des loyaux. Avec ma vision des choses, on pourrait penser que le système des clans de LGDC est un système pourri par des chats qui courent derrière des intérêts personnels et non pas des intérêts collectifs. Des chats qui courent aussi derrière des conditions de vie privilégiées, alors que selon leur propre code, ils seraient censés renoncer à la vie facile des chats domestiques. Mais c'est là que c'est intéressant. Je ne pense pas que les guérisseurs soient une menace pour les clans, bien qu'ils les manipulent et que les signes et les prophéties servent parfois des intérêts personnels. Je pense au contraire que LGDC a trouvé un système qui marche. Un système malhonnête, certes, mais un système qui fonctionne. Les guérisseurs sont les seuls chats à posséder une véritable éducation de l'esprit. Ce sont les parfaits représentants de la sagesse et du développement spirituel des individus. En les éliminant, c'est un élément clé de LGDC qui s'effondre. La foi. Pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, imaginez une seconde si Petitefeuille n'avait pas inventé la théorie, seul le feu sauvera notre clan. Rusty n'aurait jamais intégré les clans. La saga n'existerait même pas. D'ailleurs, Petitefeuille est restée loyale envers son clan en prenant cette décision. L'arrivée de Rusty va être plus que bénéfique pour le clan du Tonnerre. Cela va en faire le meilleur clan de tous. Vous allez me dire, sur le coup, elle n'en savait rien. Moi, je pense qu'au contraire, elle a pu penser qu'un chat charismatique, doué en combat, déterminé, et ayant une vision des choses plus large en ayant connu la vie des chats domestiques, serait un énorme avantage pour faire avancer les choses à tous les niveaux dans les clans. Ce en quoi elle avait complètement raison. Et c'est pas étonnant, car encore une fois, l'éducation des guérisseurs est avant tout basée sur la mémoire et la connaissance, pas sur le combat et la chasse. Les guérisseurs sont avant tout intelligents avant d'être manipulateurs. Ils savent que leurs paroles et leurs savoirs sont précieux, et je pense qu'ils l'utilisent à des fins bénéfiques pour leur clan, ce qui les autorise dans leur cercle d'illuminer à mentir de temps en temps pour changer le cours des choses à leur façon, comme créer des personnages mythiques et invincibles pour apporter de la force à leur camp dans la grande bataille, avec les personnages de Pelage de Lion, Elle de Colombe et Oeil de Gé. Ce sont donc de puissants alliés qu'ils seraient dangereux de dénigrer ou de rejeter. Après tout, les guérisseurs restent un poste emblématique de l'univers de LGDC, et c'est pas pour rien que tout le monde veut jouer le rôle du guérisseur en RP. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop compliqué. Je sais que cette vision des choses change de manière radicale les livres. Mais j'aimerais vous rappeler qu'une théorie n'est intéressante que si elle remet en question un point de vue, un personnage ou une morale de LGDC. Et s'il y a des parties que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me le souligner dans les commentaires pour que je puisse vous répondre. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et on se dit à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada